Hello Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé vous et moi face cam comme ça je pense que ça fait je sais pas peut-être 5 mois parce que comme vous avez vu j'ai beaucoup voyagé j'étais en thaïlande j'ai été au japon vous avez beaucoup vu de vlog voyage ces derniers temps voilà il faut qu'on se mette à jour vous et moi il s'est passé plein de trucs dans ma vie je vais vous énumérer un par un tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle amicale amoureuse il ya plein de trucs qui ont changé vous n'êtes pas prêt vous allez tout savoir du coup c'est la rentrée on est en septembre on a besoin de se bêter donc du coup comme vous pouvez voir changement de décor j'ai changé d'appartement et je suis en colocation avec trois autres personnes donc du coup il ya une des coloc qui va arriver là vous l'avez déjà vu dans des vidéos kakou kakou les chingous ah 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 Léa ma meilleure amie que vous avez vu dans les vlogs thaïlande et aussi dans des vidéos à l'ancienne et voilà on était séparés pendant un bon moment vu que moi j'habitais en corée et elle a l'habité en france et ça y est elle a déménagé pour de bon en corée du sud pour une nouvelle aventure du coup on est coloc dans ce tout nouvel appartement franchement il est trop trop bien il est hyper clean hyper moderne exactement franchement il est vraiment bien je vous ferai un appartement tour parce qu'il est super grand contrairement aux appart que j'ai eu avant où c'était des one room là c'est un c'est un forum enfin c'est vraiment un appart et du coup la semaine prochaine je vais vous faire un room tour si ça vous intéresse enfin un appart un appart tour un appart tour je vous expliquerai aussi comment on l'a trouvé comment on peut trouver divers logements en corée je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse dites le moi en commentaire donc du coup on est quatre colocs donc il y a ma best friend on est trop contentes on est trop contentes best tingu tingu ça veut dire ami en corée pour ceux qui savent pas c'est pour ça qu'on dit ça il y a aussi deux autres personnes mystères vous en saurez plus la semaine prochaine donc une autre personne que vous avez déjà vu aussi et une quatrième que vous connaissez peut-être que vous connaissez peut-être parce que c'est une influenceuse renommée plus de 400 mille followers sur tik tok ça sera le la petite surprise du chef de la vidéo classement pro donc voilà qu'est ce que tu fais en corée Léa bah écoute je fais des études de coréens voilà j'ai fait ma rentrée il y a trois jours c'est très chaud mais on poursuit c'est intense c'est intense bah j'ai fait un programme intensif à Iwa Language Center et euh bon voilà j'espère que je vais y arriver parce que pour le moment je suis un petit peu mais voilà du coup là t'es en visa étudiant visa étudiant mais bon voilà l'objectif c'était aussi qu'on se retrouve du coup c'était un projet qu'on avait depuis bah longtemps plus d'un an au final en attendant vous voyez je suis pas maquillée donc je vais faire toute ma routine avec vous parce que ça fait longtemps ou tu veux que je te maquille ? non on va se faire un petit chat quoi du coup je vais utiliser le toner de Innistry il y a beaucoup de choses de nouveau là ouais du coup il y a cet appartement j'ai dû déménager en fait c'était la galère parce que j'avais beaucoup accumulé de choses ce sérum là il est vraiment réputé en ce moment du coup je l'essaye et pour l'instant je l'adore d'ailleurs tous les produits que je vais vous montrer ils sont disponibles sur YesStyle et vous avez moins 10% avec le code qui s'affiche juste ici du coup nouveau changement d'habitacle franchement c'est quand même un gros changement changement de quartier on apprend à des nouvelles habitudes là c'est l'appareil de MediCube en fait c'est un appareil qui va permettre de faire pénétrer les produits dans la peau etc ça va produire beaucoup plus de collagène enfin voilà il y a plein de bienfaits je vous mets la référence en barre d'infos il est disponible sur YesStyle aussi c'est un peu similaire aux soins que vous pouvez faire en Corée en beaucoup moins fort évidemment parce que c'est quelque chose que vous pouvez avoir chez vous mais franchement c'est vraiment un truc incroyable j'utilise tout le temps depuis que j'ai reçu au niveau de tout ce qui est vie professionnelle je vous avais dit dans une autre vidéo que j'étais censée reprendre les cours à l'université à Iowa en fait ensemble je l'ai pas fait au dernier moment pourquoi parce qu'en fait j'ai commencé à travailler dans une boîte une boîte coréenne de skin care et voilà je devais avoir un visa travail donc je me suis dit bah pas besoin de faire les études et pas le temps surtout même si je voulais vraiment apprendre le coréen bon moi je me suis dit j'ai une opportunité qui se présente à moi saisissons là bah il s'avère que ça s'est pas vraiment goupillé comme je pensais il y a plusieurs choses qui me convenaient pas ouais dans ce que je devais faire moi dans quelques semaines je pars à Fukuoka on sait pas encore exactement mais normalement je pars à Fukuoka donc je vous donnerai ça en Japon donc il y a plusieurs projets je reviens sur Youtube beaucoup plus activement c'est vrai que j'avais un peu délaissé la chaîne ces derniers temps parce que bah avec l'été c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour poster beaucoup sur Youtube parce que tout le monde est en vacances et tout donc j'ai fait aussi une pause dans un nouveau travail dans un nouvel environnement il y avait le déménagement plein de trucs à gérer c'est vrai que j'avais pas trop le temps mais là je reviens activement sur Youtube j'espère que vous êtes content Léa commencez des petits tiktok d'ailleurs voilà si vous voulez aller voir lui donner de la force ça sera là faut pas être trop méchant c'est une petite newbie mais voilà il faut c'est mignon il y a un côté kawaii quoi ensuite bah quoi de nouveau dans ma vie ah je vais me marier le plus important le plus important je suis en procédure de mariage voilà voilà félicitations on applaudit merci vive l'amour quoi c'est ma témoin oui voilà du coup bah là je suis en procédure le parcours du combattant donc la paperasse la paperasse etc donc là c'est enclenché on a des rendez-vous à droite à gauche et puis après bah une fois qu'on sera marié officiellement il y aura aussi le bah on va faire le visa le visa mariage donc voilà c'est les mois prochains on va être assez chargés de ce côté là pour faire la demande de visa il faudra aller dans une ambassade coréenne à d'étrangers ah oui d'ailleurs c'est pas enfin c'est pas celui que vous avez eu l'habitude de voir dans mes vidéos c'est plus d'actualité malheureusement et du coup bah un peu dans la foulée avec mon futur mari on s'est rencontrés naturellement bah via Sia que vous avez vu dans la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne ma copine coréenne petit disclaimer enfin bon c'est pas un disclaimer mais bon c'est juste pour mettre 2-3 trucs au point j'ai pas expliqué pourquoi on voulait se marier parce que ça fait pas non plus 5 ans qu'on est ensemble c'est que avec mon travail en fait bah je devais avoir un visa travail et tout donc c'était pas du tout pour le visa ou que sais-je comme je vous ai dit c'était des conditions un peu particulières et je devais bouger pendant un mois à Miami c'était un peu un big deal pour nous parce que bah on a jamais été séparés pendant un mois c'était un peu compliqué parce qu'on est assez fusionnel donc un mois pour nous c'était hyper compliqué de se dire pendant un mois on va pas pouvoir se voir on avait déjà parlé de mariage et tout et en fait bah comme on était obligés de se séparer pendant un mois bon au final ça va pas se faire avant ça comme je devais partir on s'est dit qu'on voulait vraiment s'engager et puis one life quoi comme on dit qu'est ce qu'on peut dire d'autre donc voilà pour la petite update c'est quand même beaucoup d'updates quoi c'est vrai que je vous ai pas fait trop d'updates par rapport à ma vie privée etc parce que bah c'était le temps de digérer un petit peu tout ça t'as vu on dirait tout le temps que je suis grave blanche dans la caméra mais en vrai ça va tu vois ah ouais tu vois ah ouais non c'est pas comme ça en vrai mais oui je pense que c'est la réunion là qui réfléchit trop j'utilise euh... la haine du chien on recevait pas mal de messages sur instagram pour demander bah on voit plus trop bah mon ex et tout dans mes stories ou quoi c'est vrai que j'en ai pas parlé publiquement mais en même temps j'estimais que je devais pas forcément de compte aux gens sachant que mon contenu en fait il est pas basé sur mon couple c'est vrai qu'il y en a qui font des vidéos oui mon copain mon copain coréen mon copain coréen mon copain coréen ça fait cliquer ça fait cliquer ça va être des petites challenges des petites danses ça fait des petits challenges des petites danses en couple et tout après chacun son contenu et chacun a sa façon de mais c'est vrai que moi j'ai pas trop envie de baser mon contenu là dessus c'est pas forcément le plus intéressant je sais que ça fait cliquer parce que les gens sont curieux mais en soit un couple franco-coréen ça reste un couple quoi par exemple si j'avais un copain je sais pas bah soit français ou même ne serait-ce que allemand je pense que c'est un vrai truc autour des couples ouais franco-coréen quoi c'est presque un peu malsain je trouve perso après on peut en parler j'ai déjà fait des vidéos en couple et tout mais c'est pas mon contenu de base ou c'est plus du vlog ou il est là tu vois ouais les gens qui basent leur contenu que là dessus t'aimerais qu'on regarde tes vidéos pour pour moi pour avoir des infos pour même je sais pas ma personnalité et pas juste pour mon couple quoi putain mais regarde t'as vu ? c'est ouf hein qu'en vrai ça va quoi je suis un peu plus pâle mais non mais vraiment ça se voit faudrait faire un close up comme ça mais oui souvent on me dit dans mes vidéos pourquoi tu mets des trucs trop blanc bah en vrai c'est pas comme ça quoi c'est trop bizarre c'est trop bizarre hein je suis plutôt un copain coréen t'as pas de copains tout court un mois à peu près je serai je serai mariée c'est bizarre au bas bah quand enfin pour la petite histoire je sais pas pourquoi elle a décidé en fait de me l'annoncer genre la veille de mon arrivée quoi genre elle a pas attendu que j'arrive sur place elle m'a appelée oui du coup elle m'appelle et tout pendant que j'étais dans le train et elle me dit oui j'avais quelque chose à t'amoncer etc bah on va se marier quoi c'était sous-encore bah en fait c'est tellement un gros enfin un gros événement en fait on arrive à un âge où ça commence à se faire mais voilà en soit y'a pas d'âge mais justement vu que là c'est toi tu vois genre t'es de mon entourage vraiment très très proche j'ai vu un peu la naissance quoi de la chose donc oui que ouais j'avais du mal à y croire je pensais qu'elle me faisait une blague après elle est pas vraiment du genre à faire des blagues comme ça mais bon je me suis dit je sais pas peut-être c'était elle bourrée oui oui c'est ce que j'ai dit j'ai dit t'es bourrée du coup bah t'es arrivé le lendemain yes et on en a reparlé et t'as vu que t'es sérieux et tout et puis du coup tu le trouves comment une âme gay vous correspondez bien je trouve que ce soit au niveau de la personnalité ou même physiquement je trouve un bon match comme je le dis souvent c'est un homme capable c'est un homme capable c'est un homme capable c'est le terme que j'emploie souvent c'est pas quelqu'un qui va dire un truc et qui le fait pas il agit quoi il agit il agit comme un bonhomme quoi un bonhomme un vrai mal je suis contente que ce soit lui quoi vraiment il y a un truc quand je suis arrivée à Séoul bon je suis bien venue l'année dernière mais on boit tout le temps en fait genre même un petit repas un petit resto chill toujours une bouteille de soude ça boit une bouteille de soude il y avait une étude qui avait été faite sur le nombre de shots par semaine je crois par pays et je crois qu'en Corée c'est genre bah c'est les premiers du coup comme c'était de base mon but d'aller à l'université mais que du coup j'avais été dérangée déviée par un nouveau travail bah je vais reprendre je pense cette idée là mais je vais pas aller à l'université parce que en vrai comme je vais avoir le visa maréage j'ai pas besoin de m'inscrire à l'université je vais aller en Hagwon en fait les Hagwon c'est des centres d'apprentissage une fois que j'aurai mon visa pour apprendre le coréen aussi et c'est moins cher c'est moins cher si vous venez en PVT vous pouvez le faire aussi moi pour l'université pour deux semestres donc j'ai payé 2300 euros donc c'est assez cher bon en France c'est vrai qu'on a pas l'habitude de payer pour les études ici c'est un peu normal c'est normal ouais donc voilà un peu pour les updates ouais t'as rencontré tous mes potes ouais que je voyais que au travers de des écrans maintenant on commence à avoir beaucoup d'amis ici français, coréens ou des groupes aussi franco-coréens en vrai c'est pas toujours le même groupe il y en a qui viennent enfin c'est jamais c'est mouvant quoi et du coup j'aime bien parce qu'à chaque fois il y a une nouvelle dynamique en fait après je pense qu'on pourrait faire une vidéo avec Sia aussi vous l'avez déjà vue et vous avez dit que vous vous vouliez la revoir genre pour toutes ces histoires de mariage elle a vraiment suivi du début à la fin parce qu'elle nous a présenté ouais ça doit être un autre niveau elle était genre pour elle c'est genre en mode c'est grâce à moi en fait ouais voilà bah elle était choquée quand on lui a annoncé ah bah oui bah oui bah oui je ne l'étais pas oui parce qu'elle est en mode mais quand je vous ai présenté jamais de la vie j'aurais pensé que vous allez vous marier quoi en plus quand elle nous a présenté c'était pas en mode vous allez vous mettre ensemble vous êtes rencontré dans le cadre du travail de Navi et au final bah ça a bien matché et voilà mais elle s'y attendait pas quoi mais la vie est faite de surprises voilà donc toujours y croire et comme on lit toujours ça arrive qu'on s'y attend le moins c'est ça voilà moi j'attends aussi non mais t'inquiète on va aller manger des burgers j'ai un plan non j'ai un plan on reprendra hein si vous aussi vous voulez un copain coréen contactez moi tu vas pouvoir faire des tiktok voilà avec ton copain coréen des petites danses il va peut-être t'emmener il va faire des burgers il va peut-être t'emmener en business street girl girl payé par le par le copain coréen quoi j'ai pas goûté mais les burgers sont très bons on va cacher le nom parce que faut pas qu'on le pique faut pas qu'on le vole rires donc voilà pour la petite vidéo update avec ma bastie vidéo vendredi prochain pour le big apartment tour si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes hypé pour bah la rentrée mon retour sur youtube la rentrée du classe mettez un petit commentaire un petit like et abonnez-vous à la chaîne surtout et je vous dis à la semaine prochaine bisous les chingus 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 Sous-titrage ST' 501